RTL 8h14 Bonjour François Langlais Bonjour Laurent, bonjour à tous Le gouvernement part donc en guerre contre les abus de ce qu'on appelle les travailleurs détachés Ce sont ces Européens qui viennent travailler en France, sous le SMIC, sans payer de charges sociales, parfois pour quelques euros seulement de l'heure Et ça c'est légal hein ? Écoutez c'est parfaitement légal en fait, ces travailleurs sont roumains ou polonais Ils viennent en France dans la construction ou l'agroalimentaire, en particulier dans les abattoirs, on les a vu d'ailleurs chez GAD en Bretagne On les dénombre officiellement à 150 000 mais ils seraient plus du double Et leur nombre a progressé de 30% sur une année seulement En principe, ils sont payés au salaire français, mais avec les charges sociales de leur pays d'origine Ce qui correspond déjà à une économie importante, 30% pour un Polonais par exemple Et bien souvent, ils sont payés moins que le SMIC Parce que les intermédiaires, leur facture, le transport et le logement à des prix exorbitants On a vu par exemple des ouvriers sur un chantier à Clermont-Ferrand Payer 2,86 euros de l'heure, c'est à dire 4 fois moins que le SMIC Il s'est d'ailleurs développé toute une flopée d'agences d'intérim spécialisés Qui sont des sortes de marchands d'esclaves modernes Ils ont des sites internet avec un numéro de téléphone, généralement c'est un portable Qui permet de recruter des roumains pour les faire venir dans toute l'Europe Très souvent, ces intermédiaires n'interviennent justement qu'après une cascade de sous-traitants On a vu jusqu'à 10 intermédiaires sur un même site Alors, ces migrations sont autorisées par une directive européenne sur la libre circulation au sein de l'Union Elle date d'une vingtaine d'années Et tout ça exerce évidemment une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises Qui emploient des Français ou des résidents français Ce sont en quelque sorte des délocalisations de l'intérieur Mais vous l'avez dit, c'est une directive européenne On peut changer une directive européenne ? Écoutez, la France milite pour la réformer En interdisant les cascades de sous-traitants Et en rendant les donneurs d'ordre responsables C'est-à-dire les clients finaux Responsables des abus ou des infractions Mais jusqu'ici, elle ne parvient pas à trouver une majorité d'États pour le faire Le Royaume-Uni s'y oppose Ainsi que les fameux NEM, les nouveaux États membres Justement ceux qui, comme la Pologne ou la Roumanie Expédient leurs travailleurs à l'étranger Alors dans l'intervalle, la France ne peut que traiter les problèmes En aval C'est-à-dire multiplier les contrôles sur les chantiers De façon à punir les contrevenants Mais le front bouge quand même dans d'autres pays La Belgique vient ainsi de porter plainte contre les abattoirs allemands Qui ont massivement recours à ces travailleurs sous-payés Dans toute leur filière viande Et l'Allemagne elle-même pourrait changer sa position Alors qu'elle se dirige prudemment Vers l'adoption d'un salaire minimum Qui va rendre plus difficile Le recours à cette armée des ombres sous-payées François Langlais L'adoption d'un salaire